coucou j'espère que tu vas bien voici une guidance pour les flammes jumelles aujourd'hui comme j'avais annoncé que je faisais pour le féminin le masculin et les flammes jumelles sacré féminin sacré masculin flammes jumelles et aujourd'hui on va le faire avec deux autres alors deux oracles en plus du grand jeune mademoiselle le normand j'aime beaucoup ces oracles ces deux magnifiques oracles ici tu as l'oracle mystique de marie madeleine eh bien ont une énergie de dingue celui ci là il est énergétiquement il est il est mais je le trouve vraiment puissant il a des aussi beaucoup de géométrie sacré donc en nombre de formes par les ondes de forme on peut vraiment ressentir l'énergie et dans celui ci qui est que je ne me trompe pas l'oracle magique du coeur eh bien il est doux il est d'une douceur vraiment exceptionnelle enfin moi j'aime beaucoup voilà je j'aime les jeux en général plutôt compliqué mais j'aime les jeux aussi fort puissant en énergie et celui là il est une puissance une douceur à la fois en fait après chaque jeu il ya des jeux qui te parle d'autres qui te parle pas mais moi je suis littéralement tombé amoureuse en fait de ces deux oracles voilà pourtant je suis plus tarot voilà des jeux plus compliqué complexe mais aussi très attaché à des jeux j'irai plus vraiment spirituel aussi également je dirais que pour ces jeux là j'ai plus de mal à gérer j'ai plus de mal à trouver les mots parce que tout est dans mon corps tout est en ressenti et tu vas voir qu'ils sont assez puissant allez on est parti eh bien écoute on va commencer on va voir mademoiselle le normand après ok on va commencer par l'oracle magique du coeur et ce qu'on va faire c'est que voilà toujours j'aime bien faire tu sais des tirages à trois cartes parce que sur des vidéos bon bah c'est plus rapide à la première carte pour la relation de flammes jumelles j'en ai deux qui tombent la première que j'ai vu c'est celle ci donc bon ben ça commence bien la première c'est pour moi on va faire un passé présent futur voilà pas du tout ce que j'avais prévu mais là ce dont on me parle très clairement c'est ça je voulais te faire complètement autre chose mais hop on fait un passé présent futur le jeu parle tout de suite énormément bon ben voilà c'est pas très compliqué en ce moment il ya un choix à faire il ya un choix à faire une décision à prendre en ce moment pour le duo par rapport à la relation pour nous montrer clairement j'adore en fait parce que toi tu as trois donc tu as la flèche qui est tournée vers le haut on peut penser pour moi ça fait penser à voilà connecte toi écoute l'inspiration ce qui te vient et puis à la fois et bien pour moi j'ai le moment présent j'ai le passé j'ai le futur ici c'est à dire que il ya cette notion ci de revenir sur ton axe revient au moment présent revient sur ton axe sur ta respiration la respiration ramène au moment présent et à partir de là justement tu as la capacité de transformer le passé et le futur savoir que dans certaines traditions notamment dans les traditions bouddhistes et bien passé présents futurs se vivent simultanément mais je il me semble je n'ai plus les références là mais j'étais dedans en lecture un petit moment déjà que la physique quantique aussi la démontrer le démontre largement aussi également après que je retrouve les sources et très clairement là on parlait vraiment de 2 de manipulation donc avec un entourage toxique abusif pour le duo je rappelle que je parle vraiment pour voilà le duo de flammes jumelles même ça c'était dans le passé et il ya une guérison d'accord c'est à dire que dans le futur c'est terminé la guérison elle a lieu donc on peut vraiment penser ici que le duo ce le duo de flammes jumelles l'a très clairement est en pleine guérison guérison c'est pas vraiment je sais pas si c'est le terme en tout cas moi je parlerai plus de transmutation de transformation là évidemment il ya une décision à prendre à la décision elle est intérieure pour moi elle peut être extérieure bien évidemment mais de toute façon toute décision extérieure elle est d'abord plantée à l'intérieur de toi planter un ancré intégré je sais pas comment on peut dire ça j'essaie de mettre un terme assez fort mais je sais pas si ce sont les bons mots en tout cas on te deux on te dit voilà pour peut-être que la décision tu as un choix à faire et que c'est pas évident la solution elle est de venir la clé et l'astuce est de venir là tu reviens sur ta respiration tu reviens sur ton axe et c'est à partir de là ici maintenant que les choses se transforment et tu transformes à la fois le passé et à la fois le futur mais c'est à partir de l'instant présent instant présent et le moment le plus important ce qui est important c'est voilà ce à quoi tu penses en ce moment c'est la personne que tu as en face en ce moment l'instant t c'est ce que tu fais l'action que tu es en train de faire en ce moment voilà c'est ça le moment présent à chaque instant c'est ça c'est ce qui est important ici et maintenant à chaque instant à partir de là tout se transforme par expérience parce que c'est du vécu je te parle uniquement de ce que j'ai expérimenté je peux te dire que c'est vrai alors il ya une véritable guérison au niveau du duo peut-être que si tu lâchais ce qui a eu par le passé que tu veux revenait juste ici maintenant bien c'est à partir de là que la guérison a lieu il ya une connexion quand tu fais ça tu te connectes au voilà à la source tu te connectes à ton divin intérieur tu te reconnectes à toi tu te reconnectes au duo tu te reconnectes à cette à l'énergie du duo en fait on continue voilà si tu as un choix à faire tu le fais tu reviens reviens sur ta respiration fait le calme pose toi les choses tu vas les transformer peu importe ce qui s'est passé on voit qu'il y a eu la manipulation ici ce sera lâché il ya une lampe torche moi j'ai besoin que c'est une lampe torche sais pas si c'est ça mais j'ai l'impression que c'est ça et on a quand même deux fois du vert la guérison la manipulation peut être qu'elle a amené justement et de remise en question à te poser des questions te questionner à aller voir quelque chose en toi parce que le vert c'est la guérison ici quelque part c'est le coeur bien sûr ça a touché ton coeur tu vois ici le coeur il est vert on a deux fois du vert ici vraiment j'ai deux autres cartes qui sont tombés pendant que je te parlais la première c'est ça univers opportunité dans cet espace infini et sans limites tout est possible on te dit que tout est possible et la première carte jamais toujours au centre moi chacun son truc est justement ici on voit que il ya l'assistance des guides ange gardien en 7 qui tu veux la source on dit qu'on veille sur toi ici et justement on veille sur la relation très clairement ils sont présents sur la relation et tu vois au moment présent à l'instant présent tu peux tout transformer tout est possible la clé elle est là c'est toujours ce qui m'a été dit je dirais de part que par les mentors que j'ai eu pour moi un mentor c'est ce c'est vraiment il transmet un enseignement mais par l'exemple il est lui même l'exemple de ce qu'il transmet d'accord s'agit pas de dogme de gourou pas du tout là très clairement t'es pas tout seul la relation là elle est fortement guidé assisté et regarde moi ça il ya quelque chose qui renaît de ses cendres ici tu renaît de tes cendres l'ancien laisse la place au nouveau est quelque chose de puissant tu vois regarde vraiment les cartes elles sont mais incroyable je te redonne la chaîne iris oracle tu tapes dans le moteur de cherche iris oracle tu trouveras voilà elle en a pas imprimé beaucoup 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 encore une fois son jeu est imprimé en france par l'imprimeur du roi tu vois c'est lui qui c'est cette boutique en ligne là qui les a qui les a créé comme ça en même temps je te montre le travail qu'il fait parce que c'est il c'est vincent et les cartes sont 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 très très bien au battage elles sont super donc si toi aussi tu veux créer des oracles n'hésite pas c'est une boutique en ligne mais tu as quelqu'un tu as vincent au téléphone qui sera vraiment tu te guider j'espère voilà j'en ai fait un la peinture mais je crois que quand on voit ce travail là on se dit où je peut être m'améliorer un peu c'est magnifique c'est voilà les cartes sont vraiment de bonne qualité voilà c'est super elles sont puissantes tu as vu ce phénix un petit peu la force du phénix qu'il y a moi je les ai en main et j'ai j'ai des frissons partout en fait j'ai des fourmillements partout et quelque chose de très fort je trouvais que pour les flammes jumelles il était juste magnifique ce jeu en fait pour tout le d'impact pour les flammes jumelles mais il y a quelque chose de fort là très clairement elles renaissent de leurs cendres regarde il ya quelque chose de très en plus il est cosmique ce jeu ce jeu donc ça c'est l'oracle mystique de marie madeleine et la source et là il ya de l'aide là il ya la protection elles sont portées les flammes jumelles on les emmène vraiment j'ai l'impression à se purifier par le feu aussi un d'accord mais le message c'est ça c'est revient au moment présent tout se passe ici et maintenant ne te laisse pas happer par le passé parce qu'il est en train de partir laisse le passé laisse le derrière d'ailleurs tu vois on dit que tu vois là l'ancien laisse place au nouveau l'ancien laisse place au nouveau donc laisse l'ancien derrière et laisse-toi inspiré laisse-toi guider tu vois il ya les guides ici il ya tes guides la source ici au centre vraiment l'univers la matrice l'énergie créatrice mais ce que j'appelle la matrice c'est selon justement je reprends le terme de grec braden ce chercheur qui relie américain qui relient la science et la tradition il a il a écrit un livre divine matrice d'ailleurs il a aussi écrit un livre sur la prière le dernier ses codes de sagesse ce sont des fins c'est juste fascinant c'est vraiment il relie bien il relie bien la science et la tradition c'est génial la spiritualité c'est super voilà là il ya une quelque chose de fort chez les flammes jumelles très clairement elles sont poussées en avant il ya une sorte de deux j'ai l'impression qu'il ya des ici des les noeuds karmiques ont été défaits et il ya c'est vraiment renaître de ses cendres en fait en ce moment en train de te dire il ya une véritable opportunité qui est en train de se passer tout est possible et sans limite alors j'ai envie de te dire regarde au delà des apparences et très clairement tu as peut-être l'impression de mourir mais tel le phénix tu vas renaître de tes cendres et rapidement il ya une notion de rapidité ici l'ancien laisse le derrière justement ce qui se passe en ce moment c'est vraiment pour que l'ancien reste derrière on continue avec le grand jeu mademoiselle le normand justement on va faire pareil alors attention ici le futur et le passé vont être intervertis donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes petites cartes je vais les intervertir si j'ai besoin de faire le lien avec les autres voilà pour pas que je puisse me tromper et m'embrouiller le futur est là maintenant le passé est là c'est pour le grand jeu mademoiselle le normand d'accord on y va on voit qu'il ya une véritable passion il ya cette notion que voilà les flammes jumelles fuient ce qui fuit un petit peu tout le monde fuit un entourage qui peut-être ne veut pas la relation par un peu quelque chose qui est caché ici peu importe ça peut être caché au sens propre comme au sens figuré et très clairement il ya des choses il ya une purification la vue avec le sphinx c'est à dire qu'il ya des choses du passé qui peut-être ressortent en ce moment mais c'est pour être libéré peut-être que tu es perdu justement tu comprends pas moi ici on me parle de mémoire ici il ya quelque chose du passé ça peut être des mémoires du passé qui remonte aussi des choses qu'on le vu on le voit ici qui étaient cachés et qui tout d'un coup sortent et sont mises à nu et du coup on sait plus on en est ici il ya une notion d'être complètement perdu de ne plus savoir quelle direction prendre et en plus c'est très parlant parce qu'on voit qu'il ya il ya voilà c'est où est ce que je suis là je suis un carrefour je vais à droite je vais à gauche fait tout droit je sais pas je suis perdu ici là tu vois c'est le tu vois le petit sujet te dit ça là l'homme il dit mais je suis perdu je retrouve pas ma route je voulais jouer les tout droit droit à gauche je sais pas je vais faire rebrouche rebrouche chemin j'en sais rien pourquoi il s'est passé quelque chose qui a pu peut-être être assez fort assez violent on l'a vu qu'il y avait une manipulation par le passé là tu vois et c'est peut-être la découverte puisqu'on a une femme pour moi c'est une lampe torche je vais l'imaginer comme ça avec la lumière ici pour peut-être que je demande à iris d'ailleurs mais j'ai l'impression que la lumière s'est fait justement sur la mine manipulation on le voit et que du coup et bien effectivement on a pu être et on voit que ça a pu se faire peut-être que ça a été montré justement là haut il ya une petite aide pour que la lumière se fasse pour que la prise de conscience se fasse mais du coup ça a pu être un peu violent on le voit avec rubéus ici qui est relié à mars c'est vraiment voilà c'est la violence et l'agressivité c'est la réaction ça peut être la guerre c'est tout ce qui est assez sanguin aussi donc on voit que là avec la boîte de pandore qui a été ouverte et les petits squelettes qui sortent effectivement et qu'on est complètement perdu il ya quelque chose qui remonte il ya une mise en lumière et justement l'impression de mourir on se souvient du du phénix ici un c'est mourir pour une renaissance d'accord c'est renaître de ses cendres ici l'ancien va laisser place au nouveau il faut que l'ancien est donc suite à ça on a une guérison on s'en souvient il faut que l'ancien d'abord eh bien il se fait par une prise de conscience ça fait mal ça doit mourir voilà et écoute on a un valet de coeur ici donc d'abord au centre on nous parle de de fuites en fait de fuites suite à la passion amoureuse il ya on a quelque chose qui est f8 qui est caché ici là on a un valet de coeur donc on a très clairement un amoureux on a vraiment un homme de coeur ici mais on voit qu'il ya eu il ya eu des mésententes en fait il ya quelque chose qui n'a pas été malheureusement par contre tu peux voir qu'on a un jeu rapide parce qu'on n'a que du rouge on a du coeur et du carreau ni voilà donc il ya quelque chose ici on a on a le signe du bélier peut-être que ton autre est bélier ou c'est toi qui est bélier en tout cas il ya une mésentente des conflits des brouilles on voit que dans les flammes jumelles ça n'a pas été simple on n'oublie pas qu'il ya cette notion de renonce de guérison de renaissance on te dit de revenir au centre de revenir vers toi reviens sur ta respiration les choses elles peuvent être tout est possible et tout peut se transformer attention je parle pas d'une relation toxique là regarde bien dans quoi tu es il ya quelque chose d'y réfléchir en fait ici au centre car on est embarqué l'amour peut rendre aveugle aussi un vénus et amour en fait sont sur le frat sont sur le dos de dauphin mais en fait ils fuient ils sont et ils sont en fuite et une forte émotivité aussi avec la lettre f en tout cas effectivement ce qu'on nous montre aussi c'est qu'il ya des soucis de l'entourage proche au niveau affectif l'affectif c'est sentimentale mais pas que c'est aussi la famille le familial et l'amical donc il ya une notion peut-être de fuir de fuir la réalité aussi donc on va tenir fait face ne suis pas la réalité et en même temps il ya peut-être des situs est peut-être une situation un conflit qui a été amorcé quelque chose où là d'un coup tu fais une prise de conscience tu te rends compte qu'il ya quelque chose bas finalement que tu voyais pas que tu vois tout d'un coup et du coup ça entraîne des cons des désaccords des conflits des désaccords quelque chose qui n'est pas super super et surtout une nervosité qui peut être quand même assez forte il ya quelque chose qui était inattendu ici et ça a été vite ou alors ça va vite et on parle de la passion et en fait les choses vont vite en plus je te disais qu'il ya un jeu que le jeu est rapide j'ai que du rouge tu vois et tout a été peut-être trop vite et il ya une notion de revenir justement encore une fois au moment présent comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle du coeur magique du coeur pourquoi parce que justement tout va trop vite donc il ya une notion de recul à prendre pour éviter des conflits des problèmes des soucis donc reviens sur ta respiration pose toi prends du recul attention il ya quelque chose qui était chamboulé ici et on le voit les conflits sont là avec les papillons là qui tourne autour de la bougie bon très clairement ça nous parle de ça ça nous parle d'une mésentente on n'est pas bien en fait on n'est pas à l'aise ni de faire attention aussi il ya une sorte quelque part de l'imitation on parle toujours d'émotivité avec la lettre i donc là les flammes sont voilà il ya beaucoup d'émotivité dans le duo dire que chacun de leur côté mais mais aussi certainement entre elles aussi également il ya cette notion de faire attention de pas jouer avec le feu de pas jouer avec les sentiments de l'autre ou des autres et ça c'était c'était par le passé un peut-être c'est ce qui s'est passé par le passé du coup il ya eu de grosses déceptions et du coup dans le duo c'est ça qui demande à être guéri on l'a vu voilà cette notion de jouer avec les sentiments de l'autre on l'a vu avec la manipulation ici mais néanmoins il ya eu gérer voilà une aide ici une aide pour que les choses cessent pour que justement le duo puisse aller vers une véritable guérison on l'a vu et notamment il ya cette notion de renaître de ses cendres il ya une notion de résilience là on voit que ça a été fort quand la boîte de pandore là elle est ouverte honnêtement on peut voir que quand même les choses ont été relativement forte maintenant il ya quelque chose qui s'est passé on parlait de manipulation effectivement ici le langage floral potamo car tam et skir nous dit c'est à dire que il ya deux il ya quelqu'un qui a on parle de mauvais conseil ici qui est il ya dit quelque chose qui n'était pas bon mais qui pour envenimer là là la situation ici ça n'a pas été bon et quelque chose de complètement irréfléchi donc vraiment prendre du recul et à faire attention à l'entourage mais ça c'est pour moi c'est déjà derrière pour moi c'est déjà derrière ensuite je vais on va revenir sur cet homme qui est perdu ce set de carreaux bon c'est on a beaucoup il ya une notion de retard fait dans le jeu vers qu'à la fois les choses se sont passées très rapidement trop rapidement et du coup ça a retardé je dirais la transformation chez l'un et chez l'autre à cette notion de voilà de mourir à soi même pour renaître il ya ça c'est vraiment une nécessité avec avec notre phénix qui est là là dans le futur on parle très clairement de renaître à soi même de laisser l'ancien derrière en fait et s'il ya eu vraiment un plat des soucis des soucis créés il ya cette notion de se mettre en retrait pour éviter les soucis que nous montre notre petit sujet est justement bas aller de l'avant là néanmoins la constellation du vautour que tu retrouves ici va t'amener de nouveaux espoirs nous on parle d'espérance essentiellement attention à l'obstination aux exigences que tu peux avoir parce que tu vois avec rubé us c'est jamais bon quoi c'est c'est ici on te demande un peu de souplesse en fait on demande un peu de souplesse au duo là d'accord donc attention aux imprudence pour pas que la boîte de pandore s'ouvre il ya des notions de jalousie des choses comme ça c'est pas attention voilà attention à la jalousie attention aussi à ne pas vouloir peut-être on parle de choses du passé ici je t'en parlais le passé doit rester derrière et si tu as été séparé de ton autre c'est pas utile de voilà de vouloir savoir ce qu'il a fait pendant cette absence ça sert à rien ça va créer ça va tu vois ça jette de l'huile sur le feu là tu vois avec les papillons autour de la flamme là très clairement c'est ça que ça veut dire moi je t'en ai parlé tout à l'heure donc attention parce que sinon il n'y a pas il n'y a pas d'épanouissement affectif il ya des sentiments se vivent très très mal il ya une solitude qui peut être fortement intérieure mais je ressens une solitude intérieure assez forte là quand même qu'assez lourde donc c'est voilà essaie de prendre du recul d'aller marcher dans la nature de souffler et d'éviter la colère d'éviter de te laisser embarquer par la colère la colère et peut être salvatrice par contre comment je pourrais dire ça il ya peut-être à la laisser s'exprimer pour qu'elle fasse salvatrice mais exprime là dans la nature pas sur l'autre en fait parce que ça mais ça va pas arranger les choses puis après tu peux tu peux regretter attention à comportement qui serait trop passionné passionnel on voit ici avec le cadre de coeur et qui serait trop vraiment trop curieux parce qu'en fait ça retarde ça retarde la renaissance en fait je me dis mais ça retarde de quoi mais oui ça retarde voilà la renaissance voilà et laisse toi mourir quoi laisse toi dans le sens laisse l'ancien mourir voilà laisse ce qui n'a plus lieu d'être ce dont tu n'as plus envie ce qui est plus bon pour toi mais lâche le laisse le partir voilà et les les personnes toxiques même si c'est dans ton entourage proche si c'est pas bon c'est pas bon ne te pose pas dix mises questions éloigne toi prend du recul regarde c'est la réussite après je terminerai avec ça c'est la réussite après il ya le dio regarde moi ça le dio il avance alors c'est sûr que va falloir être prudent au niveau matériel ici on le voit avec notre petit oiseau même prudent carrément dans la relation parce que c'est sûr qu'on voit qu'on a un duo qui fait deux pas en avant deux pas un peu deux pas en avant trois pas en arrière mais ça va avancer on l'a vu avec le phénix c'est que ce qui doit mourir doit mourir voilà et il n'y a pas à en fait ça peut pas avancer s'il ya encore de la jalousie la manipulation des choses comme ça de toute façon ça bloque on l'a vu ça retarde les choses ça permet pas au duo de se retrouver donc ça c'est à lâcher parce que sinon tu restes en bas tu décolle pas comme l'oiseau qui est ici quoi c'est clair attention à mars mars qui est là on l'avait on avait la planète mars avec rhubéus la figure géomantique qui est là attention à mars ici à mars te donne effectivement te permet de réussir parce qu'on parle de compatibilité ici avec le 10 de trèfle tu vois donc il ya les choses qui voilà c'est la persévérance aussi c'est le courage un courage et l'énergie mais attention ça se canalise aussi ça se canalise le courage et l'énergie voilà mais là il ya une réussite dans tous les domaines de toute façon et j'ai l'impression qu'on pousse un petit peu le duo à voilà a effectivement brûlé l'ancien se purifier pour voir vraiment renaître et apporter toute cette lumière on a vu tout à l'heure qu'on avait justement voilà les guides étaient là et étaient là il y avait une protection il y avait une aide et l'univers va conspirer d'accord on te dit dans cet univers opportunités dans cet espace infini sans limite tout est possible n'oublie pas tout est possible voilà et aussi que tu n'es pas seul là ça c'est important c'est à dire vraiment c'est toi qui choisit comment tu veux que demain les choses soient pour toi voilà en dehors de là de ce que tu vois devant les yeux des apparences tu sais ce que disent les bouddhistes ils disent que nous vivons dans le monde ça s a h a s a h a tu sais ce que c'est que le monde ça le monde ça c'est le monde de l'illusion pour eux ce monde incarné est illusion voilà mais oui parce que on est on est on est embarqué par une programmation une programmation qui a été fait depuis qu'on est petit par nos éducateurs que ce soit les parents que ce soit éducateurs qu'on a rencontré des fois c'était une programmation du cerveau vraiment à travers des croyances qui était vraiment portante porteuse et puis d'autres qui était plutôt limitante qui nous limite qui nous sabote et bien on te demande de lâcher ce qui te sabote et de garder ce qui te porte ce qui t'élève voilà ce qui t'emmène en avant mais voilà tout ce qui te limite tout ce qui te sabote on te demande très clairement de le lâcher là c'est vraiment le laisser derrière et il y a l'abondance qui vient après une fois que tu lâches ça il ya la réussite et l'abondance ici avec jason il a la victoire sur la toison d'or ici c'est les déesses qui sont au bord de la rivière pactole pactole c'est là c'est la richesse matérielle mais aussi richesse intérieure mais pour le moment il se passe rien il faut lâcher l'ancien il faut une fois c'est vraiment tel le phénix quoi laisse l'ancien derrière laisse l'ancien laisse place au nouveau quoi laisse le laisse le renouveau la renaissance se refaire mais pour ça il faut lâcher l'ancien donc tout ce qui est jalousie tout ça manipulation ou vouloir en savoir trop sur l'autre mais ça aide absolument pas c'est parce qu'il va te faire avancer au contraire ça retarde les choses on a vu parce qu'on avait le retard dans cette carte ici et on avait le retard aussi dans celle là donc attention parce qu'on se retrouve avec un retard dans le futur après alors qu'en fait tout est fait pour que vraiment le duo puisse se retrouver puisse avancer quoi voilà et il ya l'abondance au bout ça c'est la réussite dans tous les domaines on voit qu'il ya une notion de de pouvoir aussi se construire dans la matière avec les trèfles très clairement et les difficultés les conflits de toute façon on voit très très bien qu'ils sont derrière avec le 10 de trèfle il ya eu conflit oui mais tu as avancé donc maintenant faut faut pas rester sur le passé sur ce qui a été douloureux voilà on te dit mais ça se trouve tu as eu la victoire tu t'en es même pas rendu compte regarde ici on dit gagne cause et acquis malgré les manipulations on l'a vu la manipulation elle était là hop tu vois elle était là malgré la manipulation d'avant ce quoi est justement on t'a aidé on t'a montré le chemin ici regarde bien les signes parce que tu n'es pas tout seul tu n'es pas toute seule voilà donc là on dit gagne cause et acquis la constellation de l'aslicorne a tu dit les difficultés sont surmontés on a beaucoup d'obstimation on l'avait là on l'avait dans une autre carte aussi également attention à pas rester obtiné obstiné par contre il ya une notion de compassion et la compassion s'acquiert par la compréhension aussi et eau te parle de compréhension voilà donc bien sûr qu'il ya un désir de vin quelle énergie qu'est là il ya le courage enfin vraiment les deux sont investis dans cette histoire faut pas croire c'est pas que un mais il y avait cette notion de passion de fougue et du coup il ya quelque chose d'assez agressif qui m'est fait inquiets qui mettaient les finalement les rapports dans quelque chose d'assez excessif et qui 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 créait des conflits des désaccords ça permettait pas à la relation d'avancer néanmoins faut pas oublier qu'ici on te dit que par le passé ça c'est la carte du passé mais c'est valable maintenant aussi on a la réussite ici donc c'est et c'est parfait les sentiments sont stables les sentiments sont voilà on parle de sincérité de profondeur dans les sentiments voilà et il ya une force entre les deux qui crée vraiment une magnifique énergie une belle énergie c'est certainement cette troisième énergie dont on parle quand les flammes sont ensemble en fait et et c'est cette nouvelle énergie en fait elle permet aussi de construire un avenir sur des bases solides et la porte la sécurité c'est troisième énergie pour le duo nous aussi pour leurs enfants pour l'extérieur aussi et en fait on te dit de te relier à ça parce que s'il ya eu conflit déception tout ça ce sera derrière et la paix va revenir la paix va revenir pour ça c'est lâche ce qui t'a blessé ici on parle lâche le dans le sens voilà accueille ce qui a été ok mais revient ici maintenant c'est derrière et laisse le passé maintenant ne reste pas fixé dessus figé dessus quoi pour que les choses puissent être libérées là pour que ça puisse avancer enfin je veux dire on te prend on te on te parle d'abondance pour la suite mais on voit qu'il ya quelque chose qui bloque donc là on te dit très clairement que il ya des efforts à faire donc il ya il ya sept peut-être ça va il ya cette notion d'entrée en résilience ici pour que les choses puissent s'élever c'est la constellation d'alter alter c'est l'aigle c'est étoile de l'aigle et on te demande de t'élever donc pour ça aller lâche qui est trop lourd pour que tu l'aies l'oiseau et puis s'élever tel l'aigle dans le ciel telle l'étoile de l'aigle quoi tel alter voilà il ya une notion de créativité on parle beaucoup de loyauté entre dans le duo la lettre j là nous dans dans le futur si elle nous parle de loyauté 1 d'accord on parle d'intelligence aussi une belle intelligence donc ici cette carte elle nous fait pas elle fait partie des du thème des événements imprévus on te parle de chance d'opportunité de réussite aussi mais va falloir on parle je te parlais de résilience parce que mademoiselle le normand te parlera d'indulgence match il est pour moi et c'est vraiment ouais c'est l'indulgence oui mais pour moi c'est vraiment il ya une notion de résilience en fait je te parlais aussi tout à l'heure de compassion la compréhension passe par la compréhension et ce petit oiseau qui est en bas qui s'est retrouvé qui est posé attendre il est en fait il vole en direction d'un sommet il essaie de s'élever on voit pas bien là mais réelle il essaie de s'élever en eau d'accord c'est à dire qu' il fait des efforts pour arriver au sommet toi c'est ce qu'on te demande de faire très clairement il ya cette notion voilà et des efforts de compréhension vis-à-vis de l'autre de l'entourage si tu souhaites vraiment l'appel à sérénité et vraiment n'est pas oublié que voilà il ya quelque chose il ya vraiment fait il n'ya pas remettre en cause la stabilité la loyauté oui 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 la loyauté du corps du coeur oui oui intérieurement les deux sont loyales l'un à l'autre et intérieurement au niveau du coeur et qu'il ya il ya des sentiments qui sont profonds et une stabilité c'est notre grappe de raisin qui nous dit là faut pas l'oublier et il ya vraiment cette notion la compréhension d'indulgence moi je rajoute la résilience parce que tout ça c'est vraiment compassion résilience pour justement retrouver la paix la sérénité en soi d'abord mais aussi avec ses proches ou dans sa relation avec l'autre à distance même si tu en séparation voilà parce que il ya il ya des opportunités qui vont arriver c'est marrant là on a l'opportunité et on l'avait ici un univers opportunité c'est à dire que il ya des choses qui vont s'ouvrir avec de toute façon ça se fait je veux dire les flammes qui seront séparation si elle doit se retrouver se retrouver quoi qu'il arrive il ya un coup de pouce qui est donné donné là très clairement et on parle vraiment de chance de cadeaux de d'opportunités de dons dans le futur de choses qui sont inattendues et mais au niveau matériel aussi un mais il ya des efforts il ya des efforts à faire ici on est en n'en est pas là il ya des efforts à faire ici des efforts personnels compréhension indulgence résilience voilà j'espère que cette guidance pas t'apportera que t'auras aimé et voilà moi j'ai j'adore ces deux jeux et bravo à iris de les pour son talent fou et c'est vraiment c'est vraiment l'énergie du jeu quoi c'est c'est pas que le jeu en lui même tu vois c'est l'énergie du jeu moi je ça m'a dès que j'ai eu le jeu entre les mains j'ai le corps qui s'est mis à vibrer et j'ai eu plein de fourmillement de sensations physiques donc je rappelle que je suis professeur de yoga donc je suis relié à mon corps et mon corps me parle en fait et fut clair sentiante et ça a été instantané et celui ci j'ai ressenti mais une douceur on le voit même un il ya une douceur incroyable dans ce jeu une douceur incroyable donc de par ses couleurs bien évidemment le graphisme aussi mais même quand tu l'as en main tu vois et malgré la douceur on peut avoir quelque chose de puissant aussi un voilà je voilà celui là il est il est plus doux il est plus rond il est plus qu au cocon d'ailleurs il me fait penser de la barbe à papa pourquoi et celui là il est vraiment il est élevé par il ya une puissance il ya une puissance énergétique là dedans je te dis pas et spirituel enfin en tout cas moi il m'a ramené notamment à des anciennes vies aussi je trouve qu'il ya il ya il est très relié aux vies antérieures tu vois par exemple cette carte là voilà la lumière cette lumière là lors d'une hypnose régressive quantique que j'ai fait il ya je sais plus deux ans de ça eh bien je me suis retrouvé ici je te parle un peu là je pars je parle je pars un peu sur autre chose mais j'ai vécu en fait j'ai une un le souvenir d'une mémoire antérieure et et c'est peut-être pour ça que pour moi le jeu me parle parce que il ya il y avait cette énergie là en fait dans cette mémoire d'une ancienne vie il y avait cette lumière cette énergie là et c'est peut-être pour ça aussi que je peux te dire que ce jeu il a quelque chose de particulier ça c'est l'oracle mystique de marie madeleine alors j'ai pas d'action chez iris si j'ai rien du tout j'ai pas d'affiliation non plus avec elle mais voilà quand il ya un travail comme ça qui est magnifique et en plus qui qui vibre en tout cas pour moi eh bien je le partage voilà et puis en même temps je peux montrer que nous avons des imprimeurs en france et pas qu'en chine voilà et pour un budget qui est correct et justement si tu es intéressé iris elle pourrait peut-être en recommander d'autres aussi voilà c'est envie de créer toi aussi des des cartes et ben écouté un imprimeur français l'imprimeur du roi n'hésite pas à le contacter il connaît super bien son métier il sera exactement qu'elle te fin te guider sur sur les papiers le grammage du papier la finition sans te vendre le plus cher non juste ce qui est possible pour toi pour ton budget et dans un rapport qualité prix intéressant parce que je sais qu'il ya pas mal de personnes qui écoutent des guidances et qui créent des oracles donc ça peut peut-être t'aider merci à toi je te souhaite une belle soirée une belle journée on se retrouve pour la guillemme du sacré féminin du sacré masculin et où je reprendrai ces jeux parce que je trouve magnifique et j'ai eu un véritable coup de coeur merci iris si tu écoutes à très vite dans la prochaine violence